Et l'Europe justement, il connaît le jeune Joachim Fernandez, auteur d'un bon match à Séville. Fernandez effectue ses grands débuts chez les pros en France. La simplicité pour ne pas se tromper, voilà les conseils de Friis Hansen. Simplicité aussi sur le banc, le jeune Jérémy Stina, pas encore 17 ans, y est présent. L'effectif bordelais est décimé, cette absence. Malgré cela, Bordeaux obtient le premier corner de la rencontre, frappé par Zidane. Bien sûr, premier corner du match et premier but de Friis Hansen sous ses nouvelles couleurs pour son premier match au Parc Lescure. La partie n'a débuté que depuis 3 minutes 40. Et c'est plutôt pas mal parti, d'autant que Zinedine Zidane semble encore une fois en jambe la preuve. L'ennui pour lui sur ce coup-là, c'est que Koupé lui aussi se montre à son avantage. Koupé donne un coup de fouet à son équipe et Kouka, emporté par l'élan artistique amorcé par Zidane, s'enflamme à son tour. A chacun son beau geste. Et le jeune Castan ne veut pas en rester là. Sur un ballon renvoyé par la défense verte, il tente sa chance. Ça aurait pu payer. Oui, ça aurait pu payer, mais le score ne bouge pas. Le match s'équilibre. Et les Verts, à leur tour, se procurent des occasions, comme sur ce coup de pied arrêté. Un ballon qui revient en direction des buts de Huard. Et Timothée se trouve à point nommé, à la limite du hors-jeu et pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps. Saint-Etienne égalise. Timothée est content, les Bordelais un peu moins. Toujours est-il qu'à la pause, un partout. La deuxième période s'anime très vite. Le public réclame toujours avec insistance le retour de Prunier au sein d'une défense malmenée par les assauts répétés des Moravchik, Kouka et Timothée. Alors, cette défense craque et commet des fautes. C'est le pénalty. Une aubaine pour le capitaine Stéphanois. Moravchik, seulement voilà, le Slovaque n'est pas en réussite en ce moment sur ce genre de coup de pied. Confirmation, nouvel échec après celui raté à Lille samedi dernier. Mais les Verts dominent et la rentrée d'Olanier à la place de Moravchik ne change rien. L'association Timothée Olanier fonctionne d'emblée, témoin de cette contre-attaque rondement menée. Seulement, ça ne veut pas sourire. Et pour Bordeaux non plus, même si Istiliole, qui vient d'entrer, s'emploie. Malgré tout, ça n'ébranle pas la machine stéphanoise, plutôt bien posée sur la pelouse girondine. Autour de Kouka, d'aller affronter Gaëtan Huard en tête à tête, ça tourne à l'avantage du Brésilien. Mais un petit manque de spontanéité coupable et le score n'évolue toujours pas. C'est la prolongation, 30 minutes de rallonge et ça ne change pas. Toujours les mêmes bases, Timothée devant Huard, ça ne veut toujours pas sourire. Et pourtant, pourtant Kouka lui aussi y met du sien. Il embarque toute la défense et Olanier hérite d'un excellent ballon. Le dernier, c'est la séance de tir au bout. Alors, Frissonsen manque. Puis Delpech également, autour de Varesanovic, sixième tireur bordelais. Les deux équipes sont toujours à égalité. Le Croate craque, pas le fils de Santini. Stéphane, les Verts sont qualifiés à l'arraché. Ce n'est pas immérité.